Midi Libre en direct au coeur de l'événement Bonjour et bienvenue ici sur midilibre.fr en direct toujours du salon de l'auto et de la moto de Montpellier On va sortir un petit peu mais vous allez voir pas tant que ça du domaine de l'automobile Puisque je reçois celui qui est policier non pas dans la vie mais dans plus belle la vie Oui avec nous Jean-François Mallet, bonjour Jean-François Bonjour Alors on vous connait évidemment, on vous voit sur nos écrans de télévision tous les soirs Par contre ce que l'on sait un petit peu moins c'est que vous avez une vraie passion depuis l'enfance pour l'automobile et pour la belle voiture Oui les voitures souvent c'est des rêves de gamins, c'est à dire que ça commence très souvent par le jouet Ce qu'on offre aux petits garçons à Noël souvent c'est des petites voitures Et puis là j'ai dans on essaye de concrétiser le rêve qu'on a quand on est petit Et effectivement quand on a un peu de chance, j'allais dire beaucoup de chance comme moi Parce que j'ai la chance de faire un métier que j'aime mais qui m'a permis de réaliser ce rêve Et bien on a la possibilité d'acheter une jolie voiture Et c'est ce que j'ai fait, voilà j'ai acheté le même jouet que j'avais quand j'étais petit Sauf qu'elle est un petit peu plus grosse Un tout petit peu plus gros parce qu'effectivement c'est clairement presque l'aboutissement d'une vie Vous êtes un fils d'ouvrier, il a fallu travailler de nombreuses années pour aboutir Lorsqu'on met ses mains autour du volant de sa première voiture qui a été le rêve de sa vie Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? Alors qu'est-ce qu'on ressent ? On ressent énormément de plaisir Maintenant comme vous le disiez, moi je suis fils d'ouvrier J'étais pas prédestiné à faire ce métier, j'ai eu beaucoup de chance Je crois que ce qu'on ressent c'est qu'on aurait très envie en tous les cas Que ceux que vous aimez ou ceux que vous aimiez Quand ils sont pas là partagent ce plaisir que vous avez Moi ce que j'aurais voulu c'est que mon papa voit cette voiture C'est ça qui m'aurait fait plaisir Maintenant bon c'est pas possible parce que la vie on a décidé autrement Mais voilà, on est à la fois content, on est fier Et je suis d'autant plus fier que cette voiture elle vient de chez Almeras Qui est une grande famille de sport auto Ce sont des gens en qui j'ai une confiance absolue Et j'ai deux fiertés, la première fierté c'est la voiture La deuxième fierté c'est Jacques et Jean-Marie Almeras Bien sûr, alors justement Philippe Almeras lui est pilote sur Porsche Souvent les passionnés comme ça et souvent les porchistes Comment on les appelle, passent un peu l'étape supérieure A quand peut-être Jean-François engagé dans une course sur un circuit C'est des choses qui vous ont tenté un jour ? Ah non non, je pense que je suis pas trop doué pour ça moi Non non non, ce que j'aime bien c'est les belles voitures Moi j'aime bien les regarder C'est comme les... Ouais c'est ça, en fait c'est un gros jouet quoi On disait entre les enfants et les papas Il y a qu'un truc qui change, pardon c'est le prix des jouets C'est juste ça Mais non, conduire c'est un vrai métier Je pense pas sur FR Vous avez à souver un premier rêve, un premier rêve d'enfance C'est quoi la prochaine voiture ? Il y a une étape supérieure, une voiture ultime, une Porsche sans doute Oh supérieure ça serait pas sympa de dire ça Si je dis supérieure, Jacques Almeras il va me mettre un... Il risque de me mettre un petit taquet Non mais derrière le stand Porsche il y a des petites voitures rouges Je dirais que ces petites voitures italiennes rouges Elles sont bien belles aussi Et c'est vrai que ça fait aussi partie des rêves qu'on a quand on est gamin Moi je me souviens avoir collectionné, pour pas citer de marque Je sais pas si elle existe encore, les Burago Ou les Burago c'était ces petites voitures qu'on avait quand on était gamin Donc c'est vrai que ça reste aussi un rêve C'est pas exactement la même chose Sachant que même si ça reste des grandes voitures de luxe Chez Porsche ça reste aussi des voitures de tous les jours Avec lesquelles on peut aller travailler, avec lesquelles on peut vivre Une Ferrari c'est un peu différent je pense Jean-François Malès je vous remercie Je vous remercie beaucoup Merci d'être venu sur notre plateau C'est moi qui vous remercie en tous les cas A très bientôt sur midilibre.fr pour d'autres infos Merci Midi Libre En direct au coeur de l'événement